... Eh oui, eh oui, téléspectateurs de RTIA, bonjour. Aujourd'hui, au-delà d'une émission, c'est un spectacle vivant que nous allons vous offrir. Mais attends, c'est vrai, on s'amuse, mais je me suis rendu compte ce matin en me levant que je n'avais pas fait mon selfie. Alors, on y va donc, on y va pour les challenges. On annonce les couleurs. Je vous demande de bien vous installer parce que c'est Mehdi. Eh oui ! Applaudissements. 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 On met l'ambiance ! On met l'ambiance ! On fait les shows ! On met les shows ! On met les shows ! On met les shows ! Bienvenue ! Que du bonheur ! Ici La Folie ! Nous sommes vendredi et on se demande. Les téléspectateurs se posent la question de savoir, mais qui est invité aujourd'hui ? Je ne vous donnerai pas d'indice, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, tout simplement qu'on fasse du bruit pour Jean-Michel Honnard ! Jean-Michel ! Je suis l'invité ! Comment est-ce que tu y vas ? Si je veux emprunter l'accent de mon invité, sinon de ses origines ? Ma sœur, c'est un grand jeu aujourd'hui, parce que j'ai décidé de chanter pour les Ivoiriens. C'est vrai ? Oui. Mais quand tu décides de chanter, qu'est-ce que ça donne ? Ecotité ! Non, il n'est pas gentil ! C'est trop facile ! Alors, bon, on va voir avec Aya ! On va voir avec Aya ! Aya et toi, quand tu chantes, qu'est-ce que ça donne ? Ou qu'est-ce que tu as envie de dire au public qui est la prison ? J'ai envie de dire qu'on reçoit un grand, 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 grand roi de la culture africaine aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, hein ? Parce qu'il va y avoir du bruit ! Il va y avoir du bruit ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Contrairement... Bon, je n'ai pas dit contrairement à Jean-Michel. Qu'est-ce que toi, tu sais chanter quand même ? Je veux chanter comme lui. Ecotité ! Ecotité ! Ecotité ! Ecotité ! C'est le morceau du moment ! C'est le titre du moment ! Oui, Philo ! Non, mais Aya, Aya ! Mais pourquoi tout le monde veut chanter ? Ecotité ! Non, 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 moi, je ne veux pas chanter. Je dirais tout simplement qu'Esa m'a yo, tu togo, Esa m'a débat à Côte d'Ivoire, Esa m'a danser ma suppréation, c'est-à-dire ma résonance. Pendant que ton maman... Voilà ! Hi, go, y, go, y, go, y, go, y, go, y, go, y. Massey ! И ha, Gia, 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 Gia! Pas récent, non hein, fallu, et bien, le studio RTI, il m'a dit qu'on le coul appreciative et fallu adwords, pas mais je dis sur- abruptement. Mais ceci, c'est plutôt, il faut parler alors si je n'en disais comment est Charlie. Où j'ai voisin d'un match. Mais voilà ! Ça va. Mais bien, merci beaucoup ! Alors là, le suspense a certainement trop duré, et notre invité est peut-être impatient, Mesdames et messieurs, on va aller à Kinsangani, qui sait où ça se trouve ? Oui, en République démocratique du Congo, pour dénicher l'un des plus grands artistes, l'un des plus grands musiciens de la scène africaine, Mopao Mokondi. ... Mopau Mokunzi Quadra. Franchement, je ne pourrais pas citer tous les noms. Sarkozy, Benoît XVI. En fait, c'est un monument, une figure emblématique de la musique que je vous demande d'applaudir très, très, très fort. Confio Lomide, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes en direct sur la chaîne ivoirienne et nous sommes très heureux. Tous les Ivoiriens qui vous regardent, que dis-je, tous les Africains qui vous suivent en ce moment et tous les internationaux de tous les continents du monde entier qui vous aiment et qui aiment la bonne musique sont très heureux en ce moment. Bienvenue. Merci. Eh oui. Toujours dans la mouvance, toujours dans le renouvellement, toujours tendance. J'ai envie de dire et de vous poser la question de savoir quelle est votre recette magique. L'amour des gens. L'amour des gens. L'amour des autres. L'amour des autres. Et l'amour de ce que je fais. Ah, c'est super. Et bien nous, par amour pour vous, par amour pour nos invités spéciaux, nous avons fait des recherches. Nous sommes allés dans le fin fond, en profondeur, à la redécouverte de votre personnalité. Nous, nous sommes même immiscés dans votre vie privée, dans votre jardin secret, pour dénicher ce qu'on appelle la biodécalée. On retrouve tout de suite Jean-Michel Onat, dans la biodécalée. La biodécalée. On y va. Ensemble, tous ravis, nous apprécions aujourd'hui une vraie superstar de la chanson africaine. Le très génial congolais Antoine Christophe Agwepa Mumba, dit Kofi Olomide. Né le 13 juillet 1956 à Kissangani, qu'on appelait Stanleyville. C'était un vendredi comme aujourd'hui. Pur hasard ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas du hasard dans la biodécalée. Kofi a grandi à Kinshasa, ancien Léopoldville, en écoutant la Roomba congolaise, surtout Taboulay Rochiro. Bon élève au lycée, il obtient un bac scientifique et poursuit grâce à son père, Charles Agwepa, ses études en France à l'université de Bordeaux, d'où il sort en 1980 diplômé en études supérieures de commerce, cet embosseur. C'est sous la pression de son frère pendant les vacances scolaires en 1997 au Berkai que Kofi enregistre ses premiers titres dans un studio de Kinshasa. Dans la foulée, il écrit même des chansons pour plusieurs stars, dont Papa Wemba, avec qui il commence à collaborer, si bien qu'on le surnomme l'étudiant le plus célèbre du Zahir. La carrière solo de Kofi démarre vraiment en 1983 avec l'album Ngunda, qui signifie l'exilé, enregistré en Belgique, puis s'envole avec le temps. Kofi survole la musique africaine, enchaîne les stades et également les plus grandes salles occidentales. Il devient le premier artiste africain à se produire et remplir les 17 000 places du Paris-Bercy le 19 février 2000, sans aucune promotion, avec seulement du bouche à oreille. En 2001, il effectue une tournée mémorable aux États-Unis. Le célèbre New York Times évoquera sa performance anthologique du 16 juillet au Lincoln Center. Pourquoi celui qu'on surnommait Antoine Makilamabe ? Entendez Antoine le malchanceux, à cause de sa posture triste. Avec laquelle il est venu au monde, c'est-à-dire la main collée sur la joue et son état chétif à la naissance, est-il devenu, contrairement à toutes les prédictions, une célébrité internationale, comblée dans sa vie et dans sa carrière, dans la biodécalée ? Le décryptage de son nom. Antoine Christophe Agwipa Mumba donne ceci. En anglais, innate, qui signifie inné, naturel. Bombe, bombe ou en anglais britannique, forte somme d'argent. Trophies, c'est-à-dire des trophées, des distinctions. Much, qui signifie beaucoup en anglais, et peut terminer. Non, il y a age, qui signifie aussi âge ou passage des années. Et on termine avec Epa, normalement, si la technique le permet. Epa, en anglais, pour dire papa, on peut dire daddy ou bien pa. Donc, Epa, un père. Explication. Kofi a un destin exceptionnel aujourd'hui parce qu'il a avant tout un don inné pour la musique. À six ans déjà, il chantait de manière émouvante, reprenant et adaptant savamment les tubes de son époque. C'est d'ailleurs séduit par ce grain, cette fibre, qu'un voisin du quartier lui a appris à jouer de la guitare, un peu comme pour le préparer à ce grand avenir qui s'annonçait. Sa tante se souvient même d'une de ses chansons. Le coq a avalé le crocodile. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe qu'il allait, comme le coq, chanter et faire des exploits. Bombe. Kofi a réussi à bouleverser l'industrie parce qu'au fond, c'est un hit maker. Quelqu'un qui a le génie de créer des bombes musicales. Noblesse Oblige, V12, Loa, Droits de Véto et Frakata, Bor et Zanga Combo, Attentat. Un album qui a bénéficié d'une publicité inhabituelle et historique en Europe. Du jamais vu pour un Africain. Kofi est donc un Rambo, un pulvérisateur de records aux 7 disques d'or, s'il vous plaît. Il n'a pas de hasard. Trophée. Je ne l'ai pas donné à tout le monde. Trophée ou distinction. Kofi était prédestiné à récolter des trophées prestigieux. Il est le seul artiste à avoir amené 4 Kora Music Awards en une seule soirée. Meilleur artiste africain. Meilleur artiste d'Afrique centrale. Meilleur clip et prix spécial du jury. Un triomphe unique sur la musique du continent. Au point qu'il a été spécialement reçu par son président de la République, qui en a gardé, je pense, deux trophées. Kofi a été aussi reconnu, s'il vous plaît, et primé. Meilleur artiste de la décennie, toujours au Kora Music Awards, le 4 décembre 2005. Much, beaucoup. Pas étonnant, Kofi était prédestiné, encore une fois, à être un immense artiste. Un artiste de tous les superlatifs. Je veux dire, beaucoup d'albums. Au total, 20 en mode solo. Beaucoup de succès. Voici 30 ans qu'il tient le haut du pavé. Beaucoup de fans, mais aussi beaucoup de surnoms. Presque une vingtaine. Dont Quadra Coramane, Grand Mopao Mokonzi Sarkozy, Tueur de Lyon, s'il vous plaît. Âge. Plus Olomide prend de l'âge, plus il fait sensation. On a l'impression que le temps est son allié. Il vieillit comme du bon vin, sans prendre aucune ride. La preuve, à 55 ans aujourd'hui, mon calcul est bon. Son nouvel album, 13ème Apôtre, sorti le 13 octobre 2015, à 13h13, Crée l'Euphorie. Actuellement, numéro 1 sur iTunes Store, numéro 15 sur iTunes Mondial en France. Et le titre Selfie est un buzz planétaire qui contamine tous les âges. Sarah Vlocus. 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 Et pour terminer, et pas un père. Kofi Olomide est un père dans le sens où il a engendré et formé, grâce à son orchestre, le quartier latin, beaucoup de jeunes à venir de la musique africaine, dont We Rasson et Fali Pupa que nous aimons aujourd'hui. Je rappelle que Kofi, le quartier latin, avait été sixième vente de la FNAC en France, devant des vedettes du rock comme Nirvana et du rap comme MC Solar. Et c'est toujours un père qui, aujourd'hui, continue à travers son label Kofi Central, situé au St. James Hall, c'est comme ça qu'on appelle ce bâtiment-là, de produire et accompagner des jeunes talents. Pour tout le plaisir, pour toute l'émotion, pour tout l'héritage offert à cette génération, enfants d'aujourd'hui, à travers un Stanley Innovation, saluer un père. L'étonne de notre musique. Merci beaucoup, merci Tepré Brazambe, l'orchestre qui nous accompagne. Mais avant, Kofi Olomide, vous avez écouté la biodécalée de Jean-Michel Ounard. Impression. Je suis vraiment impressionné. J'ai souvent été touché par des moments comme ça. Mais celui-là, j'aurais du mal à oublier de sitôt. Waouh ! Il y a juste une petite erreur. Il y a juste une petite erreur. Ouerasson n'a jamais été dans le quartier latin. Fali, oui. Oui, Fali. Cindy Le Coeur. Mais Ouerasson, non. Ça, c'est le lycée. Sûrement, il y a ses lycées. Ça, c'est le lycée. Non, c'est l'hycée. C'est des choses qui arrivent. Merci beaucoup. Alors, Kofi Olomide, on n'a pas la prétention de parcourir toute votre histoire. Mais nous avons quelques images qui vont certainement plaire à tous les nostalgiques qui nous regardent. On est étreint par l'émotion. Ça se comprend. Moi bien aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Grand Mopao Mokonzi, vous êtes un pilier de la société des ambianceurs et des sapeurs. C'est le cas de le dire. Maître de la sapologie, vous avez durant votre carrière osé, créé, inspiré et choqué par vos tenues. Le mouvement de la sapologie, vous en êtes la définition. Vous avez porté des vêtements qui étaient flamboyants, avec des costumes aux couleurs prononcées, toujours de marque. Vous avez opté pour la sap playboy, relax, avec vos polos, bermudas et surtout vous êtes très connus pour vos baguies. Et vous avez également osé même le style kidendiste, alliant les tenues asiatiques et les années disco. Et les styles également aristocratiques, c'est-à-dire que vous êtes la définition de la sapologie et des ambianceurs. Comme Bollet d'ailleurs. Les DJ Quadra, DJ Quadra Kepler, c'est toujours avec élégance que vous avez affirmé votre style, qui était quand même assez controversé parfois. Donc c'est aujourd'hui, avec ces midis, nous avons trouvé quelques tenues, quelques looks qu'on va partager avec vous. On va commencer par le bise look, que j'ai changé pour pas le pire look aujourd'hui, mais le bise look, qui est bizarre look. En fait, j'ai quelques questions, faites quelques questions par rapport à cette tenue. Non, c'est pas celle-ci. Ça, c'est la tenue la plus marquante. C'était pour votre single Efrakata. C'est la tenue qui m'a le plus marquée. J'étais jeune, votre CD était toujours à côté du lecteur. Et c'était la première fois que je voyais un artiste avec une tenue vestimentaire comme celle-ci, avec ses lunettes, que j'ai vues l'année suivante dans tous les magasins. Et j'étais impressionnée de me dire que c'était un artiste africain qui avait lancé cette mode et qui était arrivé même jusqu'en Europe. Mais tenue, tenue assez impressionnante. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous inspire quand vous vous habillez ? Permettez-moi, mademoiselle, de récuser le terme sapologue. Moi, je ne suis pas un sapeur. Je l'ai souvent dit, je cherche juste à être séant, à être digeste, à être élégant. C'est une prétention, mais bon, je n'ai pas l'ambition. Vous l'êtes, vous l'êtes. Si vous faites ce constat, oui, mais moi, quand je regarde... C'est l'impression que nona, en fait. Voilà, exactement. Mais Aznavour a dit l'impression que les gens ont de moi, je n'y suis pour rien. Donc, quand je regarde les experts en sapologie, moi, je les connais, je trouve qu'il y a un monde entre eux et moi. Moi, il y a eu deux ou trois mots dans votre texte que j'approuve absolument, que je corrobore, élégant, saillant, j'ai oublié. Donc, je ne suis pas du tout un sapeur. Je n'ai pas cette capacité-là. Moi, je cherche juste à être bien. Vous avez le triomphe modeste. Là, je ne suis pas un sapeur. Non, non, vous êtes très clair. Donc, je savais que vous étiez la de belle fille. En fait, le truc, c'est que vous ne faites pas d'effort, c'est dans le sang. Donc, quel que soit ce que vous mettrez, vous arriverez à le valoriser. Voilà, donc c'est ce qu'il fait de vous, le sapeur. Par exemple, ce costume-là, c'est de J3. C'est un grand français, Faubourg Saint-Honoré. Et c'est lui qui avait créé son costume. Moi, je n'ai fait que l'acheter. Ce n'est pas sur mesure du tout. D'accord. Je n'ai fait que l'acheter. On va aller donc pour le best look. Le best look, j'attends justement les photos. Voilà, le best look. Moi, j'ai trouvé le best look. C'est une tenue qui est tendance... Vous avez plusieurs fois déjà porté de très beaux costumes. Je suis fan de toutes vos tenues. Mais celle-ci, c'était la plus récente dans votre nouveau single, Bling Bling. Et donc, j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que l'ensemble, justement, tout blanc, le complet blanc, une fois de plus, vous étiez l'élégance totale. En fait, le titre s'appelait Bling Bling. Le réalisateur du clip a eu cette idée-là que je sois en diverses tenues, mais toujours blanches. C'est comme ça que je me suis dit... Mais sincèrement, ce n'est pas un sapeur, là. Non, non, c'est... C'est-à-dire que nous, en tant qu'Ivoirien, je vous ai réinterprétés, en tant qu'Ivoirienne, je vous ai réinterprétés, pensant que c'était justement des gens qui font très attention à leur élégance, à leur façon de s'habiller, qui aiment imposer leur personnalité par leur tenue vestimentaire. C'était très humblement que j'ai utilisé ce mot-là. Je ne pensais pas du tout sapeur. Je ne connais pas vraiment cette philosophie assez précisément. Parce que déjà, la voiture est blanche, la valise, tout ça, même l'avion derrière, l'entourage, même tout ça. D'accord. On y va, on poursuit, on termine. Donc, le prochain look, il y avait également le... Bon, le pire accessoire que j'ai trouvé, j'espère qu'ils vont me trouver la photo. Le pire accessoire, c'était une... J'attends mon image, je ne l'ai pas. Bon, c'était une couverture d'un magazine que vous aviez faite à l'époque. Et vous aviez porté une perruque moroque avec plusieurs différentes couleurs. Et j'avais trouvé le choix assez extravagant. C'était complètement flou. Mais vous avez osé. Et depuis ce jour-là, je l'ai rangé quelque part. C'était juste pour cette photo-là. Franchement, je n'ai jamais fait d'y mettre avec. J'ai dû faire la photo. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment les looks les plus choisis. J'aimerais quand même vous dire, 13e apôtre, à tous les niveaux, vous êtes le roi. Vous êtes un grand artiste de la culture. Et vous représentez la musique congolaise, zaïroise. Au nom de toute la Côte d'Ivoire, on vous aime. On vous aime. Merci infiniment. Aïe, allez, belle. Voilà. Donc, c'est l'objectif de cette émission, rendre hommage aux plus méritants. Rendre hommage à notre invité spécial aujourd'hui, Kofi Olomide, qui nous a fait l'honneur de venir participer à cette émission. Et c'est à notre grand, grand bonheur. Alors, moi, j'ai envie de lui poser une question. Parce que, Kofi Olomide, vous, vous êtes abonné au succès. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération, des personnes que vous avez formées, telles que Fali ou Poupa ? Je citerai aussi Trésor Mouvula. Que pensez-vous de cette génération-là ? Ferré Gola, des gens qui en veulent. Oui, oui, c'est franchement bien. Fali, pour moi, c'est le meilleur. Parce que, bon, déjà, il vient du quartier latin. Comme permet de dire, pour moi, c'est le meilleur. Mais il y a de quoi être rassuré. Surtout que l'époque est un peu compliquée. Il y a l'Internet qui est là, il y a le téléchargement. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Les ventes de CD physiques, c'est devenu très difficile. Moi, je suis le producteur de celui-là. Je n'ai toujours pas trouvé un partenaire fixe ici, pour Abidjan. C'est déjà partout dans le pays anglophone. J'allais demander à cette jeune fille de demander à sa mère, Nayankabelle, si elle ne pouvait pas m'aider, que je salue Nayankabelle. Voilà, donc, non, non, il y a de l'espoir avec des gens comme Cindy Lecoeur. Mais justement, ce que vous ne savez pas, c'est que quand elle est née, les gens ont pensé qu'elle était votre fille. Mais c'est ma fille. Mais c'est ma fille. D'accord, on va aller maintenant pour la première surprise en image. une photo qui va ramener, on va dire, des souvenirs, je ne dirais pas douloureux, mais peut-être de très beaux souvenirs à notre artiste. C'est parti. Qu'on peut l'enverter se souvient de ce mannequin ivoirien? Je me souviens que j'ai failli épouser une ivoirienne. Voilà. Son cœur était ici. Mais c'est une dame aujourd'hui. Angèle Zakha. C'est une dame qui est sûrement dans une autre vie. Oui, elle est mariée. Est-ce qu'on a le droit de... Voilà, on n'a pas le droit. Elle est à présent en Tunisie. Elle vit en Tunisie avec son mari. Voilà, donc on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit. Non, non, nous, on s'autorise tout ici à cette émission, surtout le vendredi. Non, 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 vous savez, les gens, moi je respecte les gens. On ne sait pas être soi-même si on ne respecte pas les autres. Donc je pense que c'est... Mais ne vous inquiétez pas, c'est dans le pur respect qu'on le fait. Voilà, ce n'est pas l'occasion pour nous de jeter le discrédit sur la dame. On savait que vous l'aimiez, on savait que votre cœur était ici, mais malheureusement, vous n'avez pas pu. Et puis voilà. Voilà, donc Angèle Zaka, c'était donc la surprise. Et c'est bien que ça vous ait mis dans cet état. Deuxième surprise, on y va. C'est une vidéo. Merci à toi d'aller passer, merci à toi encore aujourd'hui. Écoute, je ne suis plus à Paris, là je suis à Nantes. Une année d'un passant, t'avais appelé au Rokulo, il y avait ma servieuse Rama, tu dis à l'eau, c'est Kofi, au long d'été, je peux parler au Kilo, elle allait vous, vous êtes ma gueule, elle ne pensait pas que tu pouvais me connaître, que je pouvais te connaître, d'accord? Donc, quand elle m'a appelé, en ce moment, j'étais un déplacement à Dakar, j'ai dit que t'es malade, c'est mon grand. Donc, j'espère bien que tu vas te plaire en quoi tu vois, tu as été, tu as re-été, tu vas toujours aller, à quoi vas-là-bas? Mais en tout cas, moi, je te dis merci de tout ce que tu as fait pour moi. C'est grâce à toi que je suis devenu Rokulo, je le reconnais. Tu es mon chanteur préféré, tu es mon Yaya préféré, Yaya Mokila. Je n'oublie pas le passé, et merci à toi. Voilà, vidéo de Rokulo. Vous voulez ajouter quelque chose? Quand je vois ces images-là, je pense automatiquement à Jira Youssouf. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. C'est celui, c'est ce monsieur qui m'a fait aimer la Côte d'Ivoire, qui m'a fait découvrir la Côte d'Ivoire à l'époque africatoire, etc. Avec Massy Domingo, Junior Zobo. Donc, je le salue. Il est toujours dans le bain. Tout à fait, comme vous. Et la Côte d'Ivoire, ça se sait. Quand ça va mal chez moi, là-bas, on me dit, rentre chez toi, chez les Ivoiriens. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est vraiment le pays de mon cœur. Mes plus grands amis, mes meilleurs amis vrais sont ici. Il est Ahmed Bakayoko, Yves Dembela, Idriss Diallo. Je vais oublier les autres. Et chaque jour, je rencontre des gens chaleureux. Et toujours partout, je vais dans les aéroports, dans toutes les vies. Donc, je voudrais vraiment dire, Côte d'Ivoire, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Et la Côte d'Ivoire aussi veut dire, Confio Lomidé, nous t'aimons. Et Roquillo, pour ceux qui ne le savent pas. Et les Ivoiros, Sénégalaises. Et c'est l'ex-femme d'Ernesto Djédje. Et la mère de Fatime Djédje, notre collaboratrice qui est ici. Et elle tient un grand restaurant à Paris. Voilà. Alors, Filo, mon bel, parce que je crois qu'il y a quelque chose. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Attention ! Attention ! Allez, il y en a ! 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 Il y en a beaucoup de choses ! Qui ça nous a l'air ! Il y en a beaucoup de choses ! Voilà. Toujours profiter, trouver des questions, trouver des questions. Je vais le voir sur un autre terrain. Scrabble. Selon des informations de sources non concordantes. Vous aimez bien le Scrabble ? Oui, moi je... Une partie. Là, 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 là. C'est là. Piocher, il vaut 7 pio, rapidement ! D'accord ! Piocher ! Attends, il ne faut pas dire, c'est pas... Comment vous voyez les lettres dans votre groupe du lettre ? D'accord ! Pas de... Pas de mots Lingala, s'il vous plaît ! Voilà ! Des mots scrits ! C'est combien vous avez pioché les 7 ? Les 7, oui ! Zaba Kofi n'a battu par le docteur Philo Nascrabble ! C'est à tout ici ! Bon... J'ai mes 7, également. Oui, c'est toi. Bon, je vais les placer rapidement. Allons-y, vous êtes le premier, allons-y. Oui, alors je mets... Il faut faire un groupe, parce qu'il faut qu'ils soient battus nationalement, internationalement, devant tout le monde. Mais Philo... 7, j'ai 7. Tu sais quand même dans quoi tu t'engages, non ? Il m'a dit qu'il est faux, mais là, là... Ils ont la limite, quoi ! Je suis le monsieur, la question, question, question. Côté ? Oui. Côté avec K, ça existe ? Oui, ça existe. Autre. Côté avec K. Jean-Michel, tu es l'arbitre, ça existe ? Oui, ça existe, oui. Donc, on va compter, non ? 5 ? Non, non, c'est 20. Ça fait 48. 48, ok. Philo, je ne sais pas dans quoi tu t'es engagé, hein. Émission là, continuez quoi ? Pourquoi est-ce que j'ai venu me mettre à ça ? Non, mais moi, j'espère que je vais avoir des bonnes. Donc, rapidement, je vais... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas écrire Fali, ça commence par F. Tu peux, hein ? Non ? Ok, d'accord. Tu peux ? Alors, Philo, pendant ce temps, on sait... Kofio, le scrabble, c'est son dada. Ça, c'est mon passion. Franchement. Fast ! Alors, on vous laisse jouer, on part pour la pub et on revient pour voir ce que ça donne. D'accord. Fast ! Et là, tout !